Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelques fois où je descends dans le public, et c'est peut-être la première fois où je ne me suis pas fait bousculer, enfin je ne dis pas que je me fais pogoter, tabasser, mais c'est l'habitude, après je joue plus tard, tu vois, là c'est vrai qu'il est 19h, les gens sont encore plutôt sobres et tout, mais j'ai trouvé les gens très souriants, bonne énergie, je pense que la programmation, le lieu, le cadre fait que les gens sont bien, il y a un espèce de microclimat, de zénitude qui est là. Comment ça s'est passé justement entre la programmation au fond de l'équipe ? Je l'ai su il y a peut-être un mois et demi, deux mois, mon booker m'appelle, me dit il y a un très beau festival là en Charente qui veut te programmer, t'es dispo et tout, je fais ouais la date, moi je suis là, il n'y a pas de problème, il me dit ouais il y a des grosses têtes d'affiches, il ne me dit aucun nom, tu vois, après je vais checker, il y avait déjà Cypressil annoncé et tout, j'ai fait oh, je suis là, je suis là, bien sûr, ça fait des années que je vais les voir, je te jure, ça fait des années, j'ai jamais vu Cypressil en live et même si eux, pour eux, c'est un concert de plus, ils étaient à Strasbourg, ils sont à Paname demain, pour moi c'est mon concert de Cypress, tu vois, c'est important et pour tous les gens ici aussi d'ailleurs. Ok, peux-tu te présenter vivement pour ceux qui ne connaissent pas encore ? Alors écoute, je réponds au nom d'Hippo Campfou, un nom étrange mais qui sonne plutôt bien, c'est-à-dire que ça attire un peu l'attention, c'est pour ça que j'ai choisi ce pseudo, maintenant je me fais appeler Hippo, c'est plus court, c'est plus efficace et on va dire qu'il y a le terme rap aquatique, rap céleste, maintenant, disons que je fais de la chanson rapée, c'est-à-dire que c'est pas de la chanson, c'est pas du rap, c'est pas du rap chanté, c'est de la chanson rapée, voilà, c'est-à-dire que c'est plus un format chanson avec des thèmes abordés qu'on a plus l'habitude peut-être d'entendre dans de la chanson, mais avec une technique rap, avec des paroles scandées, avec du flow, de la technique, voilà. Et tu définis ça comme du rap aquatique ? J'ai dit rap aquatique et puis c'est devenu du rap céleste parce que l'eau s'est évaporée pour former les nuages et en fait c'est le parcours du premier au second album, mais je suis en train de réfléchir justement à la suite, là, donc voilà. Là, en tout cas, c'était un voyage céleste que j'ai proposé aux gens avec mes camarades sur scène. Justement, tu nous parles de Cypressil et quelles sont tes influences musicales ? Écoute, Cypressil fait vraiment partie des tout premiers groupes de hip-hop qui m'ont mis sur la voie. Quand j'étais plus petit, j'écoutais la musique un peu malgré moi qui écoutait mon père qui est colombien et qui a beaucoup écouté de la musique traditionnelle, beaucoup de classique aussi puisqu'il a une formation classique. Donc je ne saurais même pas te dire à part Jean-Sébastien Bach ou je ne sais pas moi des... Je ne sais même pas en fait les noms des groupes colombiens, tu vois, pour te dire à quel point je suis un fils complètement ingrat. Non, mais je veux dire, j'ai tout ça dans mes veines, tu vois, mais je n'ai pas forcément toutes les références, voilà. Et après, quand j'ai commencé à vraiment écouter ma propre musique, écoute, tu avais des trucs genre Nirvana, Queen, Prodigy. Et le premier groupe de hip-hop, je crois vraiment qui m'a fait kiffer, c'était les Fugees et I Am avec l'époque École du Micro d'Argent. Et après, quand j'ai commencé vraiment à me lancer dans une espèce d'approfondissement et de découverte de quelque chose à côté duquel j'étais passé pendant toutes les années 90, On était donc au début des années 2000, et bien les premiers CD que j'ai achetés, c'était Black Sunday de Cypress Hill, Enter the 36 Chambers de Wittenkland et Metteke Matt d'Akash. C'est mes trois premiers CD de hip-hop achetés, quoi. Et après, c'était l'ère de Kaza, donc j'ai plus acheté de CD, je n'ai fait que télécharger. Mais voilà, ceux-là, je les ai, ils sont bien rangés chez moi. Voilà, je les écoute plus vraiment parce que j'écoute tout en numérique maintenant, mais ils sont là, ouais. C'est une fois qu'il y a eu des origines phonguiennes, qui n'a pas été influencé quand même par Roca. Roca, en fait, c'est pareil, c'est pareil, année 2000, donc dans un premier temps c'était Aya, même si Solar, et puis après t'as le premier album de La Clica, qui est un classique et qui a tourné à mort. Et Poco Loco En La Calle En Osaka Su Coco, bien sûr, j'ai écouté parce que, voilà, je m'identifiais. Après, je me suis dit, bon, il a déjà pris la place du franco-colombien, enfin du colombien, d'ailleurs, ses deux parents sont colombiens. D'ailleurs, il fait partie de mon cercle, si tu veux, tu vois, c'est-à-dire que mon père connaît sa tante très, très bien, ils ont joué ensemble plein de fois. Le milieu colombien, la communauté colombienne est assez soudée, assez petite et ils sont presque tous musiciens ou artistes. Mais je n'ai jamais rencontré, mais ça fait partie des gars qui, bien sûr, m'ont influencé, peut-être, pourquoi pas, ouais, bien sûr. Moi, mon morceau, d'ailleurs, on m'avait demandé un espèce de top 5 de mes morceaux de rap français. Et il y a mot pour mot de Kondo et Roka, parce que je trouve que Roka, dessus, il a un flow presque inégalé, quoi, en rap français. Enfin, tu vois, c'était du Big Pun avant l'heure, en fait. C'était Big Pun, il a des flows comme ça, mais en tout cas, à l'époque, il n'avait pas vraiment sorti d'album en France, quoi. Donc, le mec était avant-gardiste, vraiment. Yes, en revenant sur le featuring, tu commences à faire des featuring, justement, avec des artistes internationaux. Comment ça se passe, les rencontres ? Alors, les Puppet Masters, écoute, moi, j'ai reçu un mail, c'était assez formel, c'était du management artist qui m'envoie un truc. Je casse un peu la magie du truc, mais tu vois, ils me disent, ouais, les Puppet sont chauds pour faire un feat avec toi. Donc, moi, Puppet, c'est, voilà, c'est, si tu veux, c'est vraiment le moment où là, je commençais à presque me produire, tu vois, et croire vraiment en ce que je faisais, je n'étais plus dans cette phase de découverte dont je parlais juste avant. Et les Puppet Masters faisaient partie des ouvertures et des possibilités qu'il y avait, au même titre que Sainte Supacroux qui exerçait encore, au même titre que le premier album de TTC, la caution, tout ça, c'était plein de, tu sais, de propositions artistiques qui étaient assez folles et tu avais une ouverture assez grande. Et donc, les Puppet, c'était un espèce de rêve de jeune adulte, quoi, tu vois, de pouvoir bosser avec eux. Et donc, ça s'est fait dans, tu sais, moi, j'ai un tout petit duplex, machin, et on était dans la montée d'escalier, qui est une espèce de toute petite salle, tu vois, si tu fermes toutes les portes, on a mis des couvertures, machin, on a enregistré le truc à la rage de ouf chez Wham, et le truc sonne grave, enfin, tu vois, moi, je suis super content du résultat. Et il se trouve qu'on était programmé sur le même festival, donc, évidemment, on s'est dit par mail, allez, les gars, on fait le feat, quoi. Eux, ils ont joué hier et ils repartent que demain, tu vois, donc, tout de suite, on s'est dit, allez, on fait, on marque le coup, voilà, ouais. On le rejouera, j'espère, sur Paris ou ailleurs, mais c'était très, très cool. Quels sont tes futurs projets ? Écoute, j'ai appris avec le temps à ne pas trop m'étendre ni sur les concepts, ni sur les dates, tu vois, parce que tu les tiens jamais, et puis le concept, il change entre-temps, donc je ne vais pas trop en parler. J'ai plusieurs projets en cours, un qui est plus de l'ordre du spectacle vivant, quelque chose que je n'ai pas encore... Disons que je vais vers ça petit à petit, parce que le show est assez travaillé, mais très chorégraphié, etc. Mais j'ai envie de pousser le truc encore un petit peu plus loin, et après, il y a un projet plus discographique, et là, je suis à peine en train de réunir les thèmes, les punchlines, et tout ce que je vais pouvoir mettre dedans, avec cette idée de continuité entre l'Aquatique, le Céleste, et je laisse imaginer la suite, le spectateur. Ouais, il faut, enfin, moi, ça m'aide d'avoir des contraintes d'écriture et d'univers, tu vois, ça me... Je ne sais pas, je me sens... Je trouve qu'il y a une cohérence, une logique, qui est importante, parce que j'ai un cerveau un peu comme ça, quoi, tu vois, un peu assez structuré, même si ça part en couille dans les lyrics, tu vois, il y a quand même une envie de raconter une histoire du premier au dernier morceau, quoi. Yes, le jeu de paix, c'est le mot pour la fin. BobFM, Big Up, merci, à bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Bye.